Ce magnétophone n'est pas un magnétophone comme les autres. Il peut remonter le temps. Le bus que Tom avait manqué est revenu. Tom ne comprend pas ce qui s'est passé. Il a accidentellement heurté une jolie fille. Après s'être excusé auprès de la jolie fille, Tom décide de réessayer. Il a de nouveau appuyé sur le magnétophone et le temps est revenu au moment où la jolie fille est apparue. Cette fois, Tom a évité la jolie fille avant de la heurter. Tom était sûr que la fonction de remontée du temps fonctionnait et il ne pouvait s'empêcher d'avoir un sourire excité sur le visage. Tom rentra chez lui, réveilla Marie qui dormait et lui annonça qu'il avait obtenu un magnétophone magique. L'heure était 2h31, Tom a appuyé sur la radio et l'heure est revenue à 14h30. Mais bien que l'heure soit revenue en arrière, la mémoire de Marie est revenue à la minute précédente. Tom lui parle à nouveau de la magie de la radio. Mais Marie ne le croit pas. Elle pense que Tom est ivre. Tom demande à nouveau de l'argent à Marie. Mais celle-ci refuse. Éteint la lumière et se couche immédiatement. Tom appuie alors sur le magnétophone pour rembobiner le temps. Après plusieurs tentatives, Marie finit par accepter. Mais seulement pour 200 dollars. Tôt le lendemain matin, Tom a attaché la radio à sa jambe afin de pouvoir activer le magnétophone en bougeant simplement le pied. De retour au casino.